Et nous recevons ce soir Didier Reinders, bonsoir, soyez le bienvenu sur TV5MONDE. Vous êtes le vice-premier ministre de la Belgique, ministre également des affaires étrangères et européennes. Vous êtes avec nous durant toute cette première partie en fil rouge si l'on peut dire. Vous allez réagir bien entendu à ce qui se passe à Liège, également à l'Italie, la crise politique qui secoue l'Italie, le Proche-Orient avec les tensions entre Israël et Gaza, mais aussi l'Ukraine avec cette histoire, on le disait, rocambolesque, un assassinat d'un journaliste qui finalement n'en est pas un. Enfin, commençons donc par l'actualité dans votre pays, la Belgique. Liège, Didier Reinders, c'est une ville que vous connaissez bien et pour cause, vous y êtes né. Qu'avez-vous ressenti après cette attaque en voyant les images de ce boulevard d'Avrois qui vous est, on imagine, familier ? Oui, c'est un lieu que je connais évidemment très bien. Je l'ai fréquenté pendant très nombreuses années. Et la première chose, c'est le choc évidemment, comme dans toutes ces affaires d'attentats, d'attaques, de meurtres, y compris de policiers et de civils cette fois-ci. On pense d'abord évidemment aux victimes, à leurs proches, à leur famille, à leurs collègues, parce que le métier de policier est au centre du débat. Et puis on pense aussi à toutes celles et tous ceux qui pourraient se trouver là. J'ai appelé une de mes filles qui était dans le centre de la ville pour voir un peu où elle se situait, parce qu'il y avait encore une inquiétude sur la présence éventuelle de complices au moment où les faits sont intervenus. Mais c'est le choc qui frappe le plus. J'en parlais tout à l'heure avec le président Macron, avec Emmanuel Macron, et il avait la même réaction. Il y a eu des attentats de même nature en France. C'est un choc de voir cette violence, et cette violence à l'égard des forces de l'ordre, mais pas seulement, vous l'avez vu aussi, à l'égard d'autres personnes. Et direction à présent Bruxelles. On va faire le point sur l'enquête. Il y a une conférence de presse ce matin du parquet fédéral. Bonsoir Justine Katz. Merci d'être avec nous. Où en est-on au juste ce soir ? Est-ce qu'on a davantage d'éléments ? Eh bien, aujourd'hui, pour la première fois, le parquet fédéral qualifie l'effet d'assassinat terroriste. Ça signifie que le parquet fédéral retient, bien sûr, le contexte terroriste pour cette tuerie, mais également la préméditation. Alors, pour le parquet fédéral, plusieurs éléments sont à prendre en considération. D'abord, le tueur a bien crié à plusieurs reprises Allah Akbar pendant la tuerie. Il a également fait référence à ses frères en Syrie. Ensuite, il y a le modus operandi, poignardé des policiers. Et ensuite, leur voler leur arme de service. C'est, a dit le parquet fédéral, exactement ce que recommande l'État islamique dans plusieurs de ses appels diffusés sur les réseaux sociaux. Enfin, Benjamin Hermand s'était converti à l'islam en 2012, en prison. Il était en contact avec des individus radicalisés. D'ailleurs, son nom, Benjamin Hermand, figurait dans trois rapports des services de renseignement et de police. Voilà pour les éléments. En tout cas, ce soir, vous l'avez dit, l'attentat n'a toujours pas été revendiqué. L'émotion, le recueillement, on l'a vu tout à l'heure, Justine, mais aussi beaucoup de questions et d'interrogations en Belgique sur cette permission de 48 heures à peine accordée à Benjamin Hermand. Oui, c'est vrai que c'est un homme au profil interpellant, connu pour du trafic de drogue, des vols, des braquages. Et donc là, il aurait commis son premier meurtre quelques heures avant de commettre cette tuerie. Il était en congé pénitentiaire. Alors, le ministre de la Justice belge a dit à plusieurs reprises qu'il avait bénéficié de nombreux congés et que tout s'était toujours bien passé. Mais selon nos informations, ça n'a pas toujours été le cas. Déjà en 2016, Benjamin Hermand n'était pas retourné en prison à l'issue d'un congé comme il le devait. Il avait disparu dans la nature pendant 12 jours. Et il avait finalement été retrouvé après avoir commis un vol avec effraction et arrêté une nouvelle fois. Donc, c'est évidemment un peu plus compliqué. À cela s'ajoute le volet radicalisme. On sait que Benjamin Hermand a été en contact avec des gens qui sont considérés comme des radicalisateurs, des hommes qui tentent de recruter dans les prisons. Il a eu des contacts et le nom de Benjamin Hermand est apparu dans trois rapports. Alors, ça remonte au début de l'année 2017. Est-ce qu'il avait encore des contacts avec ce type de personnes actuellement ? C'est une question que les enquêteurs, bien sûr, se posent. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on se demande s'il avait des complices. Le jour des faits, hier, il était seul dans les rues de Liège quand il a abattu trois personnes. Mais évidemment, est-ce que quelqu'un a pu l'influencer, a pu le pousser à passer à l'acte ? L'enquête tente en ce moment même de le déterminer. Justine Katz à Bruxelles pour TV5Monde. Merci Justine pour ces précisions. Didier Renders, ministre belge des Affaires étrangères, est notre invité. Didier Renders, à chaque attentat, que ce soit en Belgique, en France ou partout dans le monde, on a le sentiment que c'est un nouveau cas, avec un nouveau profil. Vous, vous dites depuis hier qu'on est peut-être et sans doute entre deux croisements de profils possibles, c'est-à-dire délinquants et radicalisés ? Oui, on a affaire manifestement à un délinquant, un criminel violent, qui n'était jamais passé jusqu'au meurtre. Il avait commis pas mal de violences, des trafics de drogue. Et puis on voit une radicalisation, probablement en prison, qui entraîne un modus operandi, comme ça a été dit, qui est proche de ce qui s'est fait dans des attentats terroristes. Ce qui est frappant, c'est que jusqu'à présent, il n'y a pas de revendication. Mais ce qui m'a surtout attiré l'attention, disons, depuis hier, c'est de voir que dans un premier temps, il massacre finalement un ami, paraît-il, ou un complice, peut-être à l'occasion d'un braquage. Et puis le lendemain, il s'en prend à des policiers et à des civils. On a l'impression qu'il y a à la fois ce côté criminel violent, et en même temps, l'extrémisme violent est probablement lié à du radicalisme. Alors dans ce contexte-là, c'est l'enquête qui démontrera ce qui a effectivement dominé et les raisons pour lesquelles il en est arrivé là. Alors je sais que des questions se posent. Chaque fois qu'il y a une récidive à l'occasion d'un congé pénitentiaire, comme on l'appelle chez nous, ça pose évidemment question. Mais cette personne est sortie près de 25 fois, pour une journée ou pour deux journées. C'est vrai, avec parfois manifestement, nous l'a expliqué hier, des retards dans son retour en prison. Mais cette personne serait sortie de toute façon en 2020. Donc comment organiser un retour à la vie civile en sortant de prison ? C'est très difficile de le faire. Bien entendu, chaque fois que le drame est là, la question se pose. Donc l'enquête va devoir démontrer s'il y a eu des fautes commises dans toutes ces procédures. Est-ce qu'on avait suffisamment d'éléments concernant sa radicalisation ? Est-ce qu'il y avait des éléments qui devaient justifier une autre réaction que le laisser sortir pour 48 heures ? Justement, à ce sujet, Didier Rinder, c'est plutôt rare dans le monde de voir des responsables politiques faire leur autocritique après un attentat. C'est le cas de l'un des membres du gouvernement belge, en l'occurrence Koen Ginz, qui est ministre en charge de la justice. Il a déclaré qu'il se sentait responsable et que cela mérite un examen de conscience. On l'écoute. Je me sens avant tout, évidemment, responsable parce que j'ai la responsabilité des prisons. Et donc, il est vrai que la question, est-ce que cet homme aurait dû être libéré en vertu d'un congé pénitentiaire, est une question interpellante à ce moment parce que, dans son désir de se suicider, il a pris trois personnes totalement innocentes avec lui. Donc, c'est une question interpellante et ça mérite un examen de conscience de ma part. Un examen de conscience, donc, Didier Rinder, peut-être d'abord un mot sur les propos plutôt courageux du ministre de la justice. Je comprends sa réaction. Hier, nous avons eu une réunion avec tous les services de renseignement, le procureur fédéral, les différents responsables des différents services d'autorité, avec les principaux ministres du gouvernement. Ce qu'on a demandé, c'est d'avoir toutes les informations sur son parcours. C'est comme ça, d'ailleurs, que c'est le gouvernement qui a communiqué tout de suite sur l'existence de plusieurs rapports dans lesquels on cite des contacts que cet individu a eus avec des personnes radicalisées, sans que ça n'entraîne finalement une quelconque réaction pour le placer sur des listes comme on parle de fichiers. Mais qu'est-ce qui se conforte là ? C'est la question de l'état de droit, du respect de la justice et à nouveau celle de la sécurité des citoyens ? Oui, mais ici, c'est surtout, et ça je le comprends sur le plan humain, c'est le fait qu'il y a eu plusieurs pertes de vie humaine. Il y a des familles qui sont dans une situation épouvantable aujourd'hui. Toute une communauté qui est dans une situation très difficile. Je comprends que le ministre qui est en charge de la justice et donc de certaines de ses procédures se dise « je dois examiner la situation ». Ce que nous avons demandé, c'est que les enquêtes soient totalement transparentes, à la fois sur le processus de libération qui est intervenu à de multiples reprises et qui malheureusement maintenant aboutit à ce drame, et puis aussi sur ce qui a pu être un élément de radicalisation. C'est encore fort tôt. Je le disais tout à l'heure, on a vraiment ce sentiment qu'on est au croisement entre le criminel violent et un certain processus de radicalisation quand on voit la méthode utilisée. Mais ce qui est étonnant à cette heure-ci, c'est qu'il n'y ait toujours pas de revendications terroristes. Donc on l'a vu parfois d'ailleurs en Allemagne encore récemment, on l'a vu dans les attaques qui ont eu lieu en France, c'est souvent tout de suite revendiqué ou bien on a le sentiment que quelqu'un a copié une réalité terroriste mais dans le cadre d'une autre démarche, ici une démarche criminelle. Certains observateurs parlent d'ailleurs aujourd'hui de terrorisme et d'attentats low cost. On sait que Daesh est acculé en Irak et en Syrie depuis plusieurs mois maintenant avec des défaites militaires, même si l'organisation existe encore dans cette région du monde. On a beaucoup entendu parler justement de ces Belges, de ces Français partis en Irak et en Syrie et du risque qu'ils faisaient encourir à leur société lorsqu'ils revenaient. On a beaucoup moins parlé des prisonniers. En France ce matin, le procureur de la République de Paris, François Molins, a déclaré qu'il y avait 40 personnes condamnées pour terrorisme qui allaient sortir d'ici 2019, dans quelques mois. La Belgique, elle aussi, est concernée. Est-ce que vous pensez qu'à l'échelle européenne, cet enjeu n'a pas été pris en compte ? Non, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. On a échangé des informations sur ce sujet, notamment avec mes collègues en charge des affaires étrangères. On l'a fait régulièrement parce qu'il y a plusieurs éléments dans ce que vous avez dit. D'abord, on s'est fortement préoccupé évidemment de la présence de Daesh sur le terrain en Syrie et en Irak. On peut dire aujourd'hui que cette organisation, en tant qu'État sur un territoire et qu'une population, a été anéantie. Il y a encore des poches, il y a encore des risques en Libye, peut-être même encore en Syrie, mais on voit bien que sur le terrain militaire, la guerre a été gagnée contre l'organisation. Mais il y a évidemment deux phénomènes. Les retours, un certain nombre de personnes qui reviennent chez nous, et puis peut-être d'autres qui ne sont jamais partis ni en Syrie ni en Irak, mais qui peuvent vouloir copier les mécanismes terroristes ou qui peuvent faire partie de ces organisations. Donc on doit continuer à être très vigilants. Et le seul élément dont on dispose, c'est la collecte d'informations. Échanger l'information chaque fois qu'on en a avec les pays voisins. On voit que des attaques sur des policiers, on en a vu en France, on en a vu en Belgique pour ne prendre que ces deux pays. On essaie chaque fois de voir s'il y a des liens, s'il y a des éléments qui peuvent être échangés. Et puis il y a un vrai débat, celui des prisons. Alors vous avez évoqué un aspect. Le premier volet dans les prisons, c'est la radicalisation. Comment peut-on éviter que des prisonniers ne se radicalisent et ne partent finalement vers des tendances terroristes ? Et puis ce sera la sortie un jour. Il y a un processus judiciaire qui est en cours. Et c'est le même pour des criminels de droit commun, mais on va le vivre aussi avec des gens rentrés de Syrie ou d'Irak. Le jour où ils sortent, quel accompagnement ? Jusqu'où va-t-on dans l'accompagnement ? Et je sais que quand quelqu'un sort, s'il y a évidemment un acte criminel par la suite, et surtout un acte aussi grave que celui qu'on vient de vivre, il y a un questionnement. Pourquoi l'a-t-on laissé sortir ? Mais peut-on garder toutes ces personnes indéfiniment en prison ou doit-on tenter de les ramener à la vie normale et civile ? Juste une question, Didier Renders, en quelques mots pour finir sur ce dossier. On se pose parfois la question, pourquoi la Belgique n'instaure pas l'état d'urgence ? Et pourquoi est-ce que vous maintenez le niveau d'alerte qui est passé de 3 à 2 en début d'année, il me semble, sur une échelle de... C'est un niveau élevé. C'est une échelle de 4. 4, on l'a vécu pendant quelques heures. C'est le volet vraiment maximal. 2, c'est très élevé. Il faut bien s'entendre, ce n'est pas une situation normale que nous vivons en Belgique. Nous avons vraiment des mesures de sécurité exceptionnelles à pas mal d'endroits dans le pays liées à cet état de menace finalement qui est analysé par des organes d'ailleurs indépendants. Mais l'état d'urgence, non, c'est un choix. Nous travaillons avec des aménagements de toutes nos législations en matière pénale mais pour se demander quel est le régime que l'on doit appliquer en permanence. Ce n'est pas la tradition de la Belgique de décréter, même de manière brève, un état d'urgence. Mais c'est évidemment quand on augmente le niveau de la menace, quand on augmente cette référence, ça entraîne des décisions de mettre plus de policiers, plus de militaires dans les rues. Ici, on voit bien qu'à côté de tout cela, à côté de toutes ces démarches de sécurité que l'on met en place, il y a vraiment une information qui doit être collectée sur des personnes. Et ça, c'est la grande difficulté. Ici, par exemple, la question est claire, le ministre de la Justice la pose lui-même. Est-ce que l'on disposait de suffisamment d'informations pour décider que cette personne ne pouvait pas sortir de prison ? Alors voilà ce que l'on pouvait dire, Didier Render, sur cet attentat commis à Liège. On y revient bien évidemment d'ici la fin de ce journal. Restez avec nous, monsieur le ministre. On avance dans l'actualité avec le Proche-Orient notamment, le Conseil de sécurité. On va peut-être d'abord regarder une image, pardonnez-moi, qui concerne toujours la Belgique. Ce sont les funérailles de la petite cure de Maouda. Beaucoup de blancs, une marche blanche. C'est cette petite cure qui a été tuée lors d'une course-poursuite entre une voiture de police et une camionnette. Ça a créé une grosse polémique dans votre pays. Quand vous voyez ces images, comment réagissez-vous ? Je vais d'abord regretter qu'il y ait tout de suite une polémique politique dans les premières heures parce que c'est un drame humain. C'est un drame humain comme d'autres familles malheureusement hier. La perte d'un enfant de deux ans, c'est d'abord un drame dans la famille. Après, je crois que comme ce qui s'est passé dans d'autres cas, il faut d'abord demander que l'enquête suive son cours, que l'on sache exactement ce qui s'est passé. Et je fais remarquer que le métier de policier, on l'a vu hier, mais on l'a vu aussi à cette occasion, c'est un métier très complexe aujourd'hui. Que savent exactement des policiers sur le véhicule qu'ils poursuivent ? Quels sont les risques qu'ils encourt ? Tout cela, ils ne le savent pas au moment où ils interviennent. Donc ce que je souhaite vraiment dans un dossier comme celui-là, c'est qu'on laisse l'enquête indépendante de la justice et de l'organe chargé de contrôler la police se dérouler. On verra à l'issue de l'enquête, à nouveau, s'il y a eu des fautes, s'il y a eu des responsabilités. Mais je regrette toujours dans ce genre de dossier qu'immédiatement, on voit naître une polémique politique sans connaître les éléments exacts de la cause. On doit d'abord, je crois, respecter le drame qu'a vécu une famille, respecter son deuil comme on le voit aujourd'hui, et puis viendra le temps d'établir des responsabilités, s'il y en a. Alors l'actualité, je le disais Didier Render, c'est aussi le Proche-Orient avec ses tensions, à nouveau d'abord peut-être l'Ukraine, on va y arriver avec le journaliste et écrivain russe Arkady Babchenko. On a annoncé sa mort d'abord à Kiev où il s'était exilé, il se disait menacé, on a annoncé sa mort, et puis coup de théâtre, il y a quelques minutes, on a appris qu'il était bel et bien vivant, il est apparu publiquement le récit d'Arikaling Lopi. Déclaré mort par les autorités ukrainiennes il y a quelques heures, Arkady Babchenko est pourtant là, bien vivant, pour une conférence de presse inattendue. Le journaliste, très critique envers le pouvoir russe, aurait échappé à une tentative d'assassinat. Pour le protéger, Kiev indique avoir tendu un piège au meurtrier, un projet préparé depuis des semaines. Au cours de ces derniers mois, j'ai vu comment les gars travaillent d'arrache-pied. Nous avons été en contact permanent, nous avons réfléchi aux détails. Des détails parfaitement orchestrés. Mardi soir, devant son domicile à Kiev, les policiers avaient quadrillé la zone et largement communiqué sur la mort d'Arkady Babchenko, tué par trois balles dans le dos. La chaîne pour laquelle il travaille avait mis en place un lieu d'hommage et le pouvoir ukrainien, lui, pointait du doigt une implication de Moscou dans le meurtre. Arkady Babchenko est en exil en Ukraine depuis plus d'un an. Il se dit menacé par Moscou pour ses critiques virulentes de la politique militaire du pays. Cet assassinat mis en scène intervient alors que d'autres journalistes ont été tués. Il y a deux ans, à Kiev, Pavel Cherémé meurt dans l'explosion d'une voiture. Et en 2006, à Moscou, Anna Politovskaya a été assassinée. Deux meurtres non élucidés, mais sur lesquels plane l'ombre du Kremlin. Une personne a été arrêtée lors de cette mise en scène du meurtre d'Arkady Babchenko. De son côté, Reporters sans frontières condamne une simulation navrante. Voilà, condamnation de Reporters sans frontières. Didier Renders, l'Ukraine, c'est un allié de l'Union européenne. Ce n'est pas très reluisant, très franchement, ça, pour les autorités de Kiev. Je crois qu'on va devoir demander des explications sur ce qui s'est réellement passé et quel était le processus. C'est la première chose. On vit d'un allié, c'est vrai que l'on souhaite effectivement que l'on mette fin à l'annexion de la Crimée, que l'on mette fin aux problèmes qui sévissent dans le Dombas. C'est des problèmes violents avec ces extrémistes qui se trouvent là. Mais on veut aussi des réformes à Kiev. Et dans les réformes, il faut quand même éviter de tomber dans ce que l'on reproche à d'autres. Des fake news, de fausses nouvelles, des opérations montées comme celle-là. Il va falloir vraiment avoir une explication. Et je pense que du côté journalistique aussi, voir un journaliste participer à ce genre de montage, c'est quand même très interpellant. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que cela va faciliter la reprise des discussions dans le cadre de ce qu'on appelle le format Normandie, pour retrouver une sérénité et trouver des solutions pour l'Ukraine. Mais c'est très interpellant de voir ces méthodes. Vous savez, on parle souvent en Europe de l'idée de diffuser de l'information vers la population russe, parce que souvent, on craint de la propagande russe. Et parfois, des collègues évoquent le mot de propagande. Je dis souvent non, ce n'est pas de la propagande. Nous, si nous agissons à l'égard de la population russe, c'est en essayant de donner de vraies nouvelles, de la véritable information. On ne lutte pas contre la propagande ou des fausses nouvelles par d'autres fausses nouvelles. Je ne crois pas que les mêmes méthodes doivent être employées. Donc il y aura des questions, bien entendu, sur ce sujet. La communauté internationale s'inquiète. Le Conseil de sécurité doit se réunir tout à l'heure à nouveau s'agissant de Gaza. Il y a un cessez-le-feu en vigueur depuis 2014 entre le Hamas et Israël, mais aussi d'autres groupes palestiniens comme le djihad islamique et aussi l'Égypte. On le voit, des roquettes qui tombent sur le sud d'Israël et Israël qui répliquent par des raids massifs. C'est un scénario qui est bien connu depuis des années. Quel message adressez-vous ce soir aux dirigeants des deux bords ? Mais d'abord, il y a eu des incidents particulièrement graves à Gaza à l'occasion de ce déménagement de l'ambassade américaine vers Jérusalem. Mais ce que nous avons d'abord demandé sur le plan international, c'est une enquête indépendante. La Belgique a participé au Conseil des droits de l'homme à cette demande. J'espère qu'Israël va collaborer à cette opération d'enquête indépendante. C'est le premier volet. À côté de cela, on connaît la responsabilité du Hamas qui provoque malgré tout ce genre d'incident en utilisant parfois la population un peu comme bouclier dans ce genre de démarche. Alors, on souhaiterait aujourd'hui trouver les voies d'un retour à un dialogue. C'est très difficile. On en est très loin, vous l'avez dit, à travers les conflits qui sont présents sur le terrain. Mais il n'y a qu'une seule solution. Je pense qu'il faudra, avec nos collègues américains, qui ne peuvent plus agir seuls dans la région, que des Européens et des Américains viennent avec un certain nombre de propositions, en demandant à Israël de venir à la table, en demandant aussi que l'on avance dans le processus de réconciliation dans l'autorité palestinienne entre le Fatah et le Hamas. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous demandiez un message. C'est d'abord un appel au calme, un appel au dialogue, en sachant que cela va prendre du temps. – Merci beaucoup Didier Randers, vice-premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères de la Belgique. Merci d'avoir répondu à nos questions sur TV5MONDE.